Alain Mille, bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et votre situation par rapport au développement des MOOCs en France aujourd'hui ? Alors moi je suis donc professeur à l'Université Lyon 1, mais sur la question particulière des MOOCs et du e-learning en général, je suis chargé de mission actuellement jusqu'à décembre 2014 sur cette question par le CNRS, par Alain Foucque, le directeur de CNRS, pour faire le point sur la situation et construire des connaissances pour objectiver les éléments qui explosent actuellement avec le phénomène MOOC. Comment vous définiriez un MOOC ? Alors voilà, on ne peut pas définir un MOOC aujourd'hui puisqu'il y a tout un spectre de MOOC possible et aujourd'hui on assiste à une offre assez généreuse sur les MOOC avec plein de différences, avec des gens qui font assaut d'imagination pour faire des langages auteurs importants, pour faire des animations intéressantes, pour engager l'apprenant, pour lui donner un rôle, pour ne pas écarter l'enseignant, pour faire du tutorat, du métatutorat, enfin j'en passe et des meilleurs, la personnalisation. C'est maintenant quoi, c'est dans l'environnement et c'est comme ça sur le web, c'est-à-dire qu'a priori il va y avoir une espèce de mise en forme dans la dynamique entre les offres qui sont très fortes, parfois très structurées, et puis une demande qui elle est en train de découvrir cette offre aussi, voir ce qu'elle peut en faire, ça va converger sur quelque chose dont je ne sais pas exactement ce que ce sera, mais qui est porteuse d'espoir. Et que du coup cet objet est en train de se modeler d'une manière extrêmement rapide et que probablement d'ici un an on pourra dire qu'est-ce que c'est qu'un MOOC, mais là il est en train de se construire et de manière nationale et internationale. Justement nous en France, vous diriez qu'on est en retard par rapport aux Etats-Unis, au niveau européen on se situe comment en France ? Pour les MOOC peut-être qu'on est parti plus tard, mais en termes de e-learning on n'est pas en retard, c'est-à-dire que c'est une forme particulière de e-learning qui est originale puisque elle est ouverte à tous, que le web a changé la donne, mais il y a cette appétence de la connaissance avec transmise et apprise qui est très très forte. Et ça c'est très très nouveau, c'est-à-dire que ça change la donne par ce phénomène web qui fait que tout d'un coup quelque chose devient familier. Finalement le public n'est pas forcément étudiant, c'est vraiment du jeune retraité ou salarié qui veut s'intéresser et s'instruire. Les quelques statistiques que nous avons, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul, on a deux ans vraiment sur les MOOC à peu près aux Etats-Unis et un petit peu ailleurs, c'est que la sociologie des gens qui s'inscrivent aux MOOC c'est les 30-45 ans. Justement en termes d'initiatives politiques, donc Madame Pio Razeau ce matin a fait une conférence de presse sur le lancement de diverses initiatives d'ici quelques années. Les gros traits de cette conférence, vous avez pu les suivre, votre avis dessus ? De ce que je connais du projet, c'est France Université Numérique, l'idée principale est de redonner un souffle à l'université numérique avec le phénomène MOOC. Donc en incitant et en proposant un appui du gouvernement sur le montage de MOOC avec une plateforme particulière qui est la plateforme OpenEDX, qui a été ouverte, une plateforme américaine au départ, OpenEDX, qui est reprise par l'Inoria, qui va être reprise par un certain nombre d'établissements, mais un certain nombre d'établissements ont aussi leur propre plateforme existante, historique, qui vont se démarrer. Donc c'est un puissant accélérateur du phénomène puisque ça donne un label en disant que c'est normal de faire des MOOC et c'est même incité dans les universités. Ce n'est pas seulement des initiatives des uns ou des autres selon leur degré de maturité par rapport à l'enseignement numérique. C'est vraiment un mouvement principal et puis c'est aussi une posture nationale, européenne et même internationale sur le sujet. Donc ça augmente le cadre encore des MOOC et ça va encore accélérer, si c'est possible, le phénomène. Ok, super. Merci beaucoup.